Le transport ferroviaire est un transport à bas carbone. Les Nations Unies organisent au Maroc l'événement planétaire qui est la COP22, qui vient juste après l'organisation de la COP21 à Paris en décembre 2015. L'accord de Paris vient d'entrer en vigueur. Si on peut dire que la COP21 était l'engagement des 195 pays, la COP22 serait la COP de la concrétisation. L'ONCF étant l'opérateur des références de la mobilité durable au niveau de notre pays, et pour réussir cet événement planétaire, nous accompagnons notre pays dans son éco-responsabilité. Et nous avons pris quatre initiatives. La première consiste à organiser le train climat qui va sillonner le Maroc. La deuxième initiative consiste à organiser les premières assises de la mobilité durable au Maroc. La troisième initiative, c'est la responsabilité sociétale et environnementale de l'ONCF et les développements durables. Et à travers ça, normalement, on va publier un certain nombre de documents pour montrer notre engagement et notre plan d'action pour accompagner ce processus. Et la quatrième initiative, c'est le transport des personnalités de l'aéroport Mohamed Saint-Gaza vers Maroc. C'est une exposition qui est ouverte au grand public. Et donc, les cheminots seraient les bienvenus. La matinée sera consacrée aux scolaires et l'après-midi au grand public. C'est une exposition assez exceptionnelle et ça avait un caractère ludique et didactique. Et ça permet de comprendre les enjeux du climat, que ce soit en termes de cause ou de conséquences. Ça permet de comprendre les enjeux et de voir à quel point tout un chacun est concerné dans sa vie quotidienne. Ça permettra de voir que ce soit en termes des aspects du climat à l'échelle universelle, que ce soit les effets directs au niveau de notre pays et au niveau de l'Afrique. Et donc, c'est une occasion assez exceptionnelle sur laquelle on a mobilisé pas mal de scientifiques. C'est un travail, je dirais, de quelques mois. C'est un travail de longue haleine avec de l'expertise locale des universités marocaines, avec une assistance d'experts à l'échelle mondiale. Et donc, du coup, tout ce qu'on va présenter, c'est une avant-première de la COP22. Et donc, ça va permettre que ce soit aux cheminots qui auront la chance de vivre avec nous et de visiter cette exposition au grand public, de vivre en quelque sorte en avant-première la COP22 au niveau de notre gare et démontrera aussi, encore une fois, l'engagement des cheminots par rapport aux grands événements organisés au niveau de notre pays. Au courant de ce mois d'octobre, on va publier notre premier rapport RSE. Et aussi, on a fait le bilan, notre bilan carbone, aussi normalement autour duquel on va communiquer dans les jours qui suivent. La finalité de tout ça, c'est comment faire engager l'entreprise, l'ONCF. Et lorsqu'on dit l'engagement de l'entreprise en ICF, c'est l'engagement de l'ensemble des femmes et des hommes de l'entreprise de manière à avoir un comportement éco-responsable. C'est cet engagement qui va nous permettre, à travers ce plan d'action qui est quantifié en objectif, d'accompagner l'engagement de notre pays par rapport aux objectifs qui ont été fixés au niveau du Maroc pour son engagement au niveau du COP21 et qui se trouvera décliné au niveau de l'ONCF et au niveau des cheminots. Et donc, encore une fois, j'invite l'ensemble des cheminots à avoir un comportement éco-responsable pour pouvoir réussir l'engagement de notre pays.